coucou les scrapes ici camille vous avez vu que j'ai testé avec vous le pistolet à cire pour faire des cachets de cire de laura by laura que j'ai eu chez craftelier et je vous avais dit on ferait une petite carte alors du coup je me suis dit bon ben tu as fait des cachets de cire rose et doré dont notamment d'ailleurs avec un bâton je vous laisserai revoir la vidéo avec un petit bâtonnet ont fait cinq cachets de cire voilà du coup j'ai compté j'ai sorti je n'avais pas rangé encore ma maman est passé à action l'autre fois elle m'a dit ah tiens j'ai vu un chouette un chouette album un chouette bloc de papier et du coup je te l'ai acheté c'est très 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 gentil voilà tout le monde sait que j'adore le violet et que j'utilise le rose très très souvent merci maman mais je pense qu'au printemps je lui ferai un petit album voilà un petit un petit truc avec avec du fleuri du violet bon allez je me suis dit tiens c'est bientôt son anniversaire à ma maman et ben je vais faire comme j'ai fait des cachets de cire rose je vais nous faire une petite carte alors pour ça bah j'ai découpé un petit dans le papier rose comme ça 10 par 10 par 15 et puis dans les papiers blancs des du papier de réaction des blancs noir et craft j'ai hop découpé une petite feuille blanche qui fait donc c'est de 6 et 10 par 15 ça fait neuf et demi par 14 j'ai sorti un joli pochoir qui vient de chez florilège design qui vient de la collection liberty il est très très joli je vais vous montrer vraiment super joli voilà qui ira bien ce sont des magnifiques roses donc ça je vais le laisser de côté non maintenant c'est le rose que je laisse de côté et là je mets le blanc voilà et je vais faire une magnifique rose bien évidemment je vais sortir ma petite plaque aimantée ça serait une bonne idée que je n'ai pas préparé mais qui est juste là derrière donc vous avez moi je n'ai pas celle d'action celle d'action je l'ai mais je l'ai dans mon matériel que j'emmène chez les copinettes en club de scrap donc là je sors la mienne elle est plus grande mais celle d'action va très bien donc voilà hop je vais et monter le tout nous sommes parfaits et puis là je vous rappelle il ya déjà quelques temps de ça sur aliexpress me suis acheté des petites brosses comme ça regardez comment c'est trop trop mignon je vous mets c'est sin fun la boutique sur aliexpress voilà elle est vraiment super jolie et elles sont super jolie super pratique j'ai sorti de rose voilà de distress oxide vous laisse le lire le titre pour voilà utiliser voilà donc c'est la salvatère taffy et la word lipstick pourquoi ça me fait flou je sais pas pourquoi ça fait flou d'un seul coup enfin bref 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 donc l'avantage avec mes deux petites brosses c'est que je peux donc je vais faire tout en rose voyez hop mais du coup je suis très précise et si j'ai envie du coup de faire deux sortes de rose et ben je peux le faire au contraire que si j'ai une grosse brosse et ben je vais avoir du mal à faire comme ça des petites parties donc ça ces brosses là alors elles existent en en brosses j'ai des voilà des vous pouvez les acheter un les mais c'est vrai que voilà c'est chez aliexpress c'est super précis regardez hop j'arrive à faire vraiment des petits détails avec un autre rose c'est vraiment super sympa j'adore oui j'arrive vraiment à faire des petits détails et des petites touches de l'autre rose pour pouvoir bien mélanger c'est vrai que vous voyez c'est hyper oui c'est pas compliqué ce que je fais là j'ai c'est accessible accessible à tout le monde donc les distress oxide je vous rappelle c'est des des encres crayeuses aquarellables donc vous pouvez bien sûr utiliser avec de l'aquarelle je vous l'ai déjà montré il y en a je ne sais pas chaque chaque année étymol ce nous en sort au moins deux ou trois couleurs oui cette année on a eu le rouge vient de sortir le gris on a eu un rose aussi voilà donc là hop on ferme donc bien évidemment les petits pinceaux on les met après dans le petit pot d'eau est nickel ni vu ni connu et là vous voyez on a regardez moi comment c'est joli ça fait vraiment des différences de rose c'est très joli je sais pas pourquoi j'ai en ce moment j'ai la lumière qui est horrible j'ai la lumière qui saute j'ai l'impression qu'on voit rien c'est une catastrophe mais bon bref c'est comme ça on va pas se formaliser c'est comme ça quand il fera beau on pourra rouvrir et avoir une belle lumière bien lumineuse alors là je cherche de la colle oui mon bâton de colle du coup je vais utiliser ça donc je vous rappelle les débutantes qui commençaient n'achetez pas la colle d'action je vous en prie je vous en supplie n'achetez pas la colle d'action elle ne tient pas sur le temps donc après c'est vrai que si vous faites juste des petites cartes que vous envoyez une copinette voilà il n'y a aucun souci mais c'est vrai que ne faites pas des albums des machins ça gondole bon après je dis ça mais de toute façon chacun fait bien ce qu'il veut c'est un loisir donc comme tout loisir chacun fait ce qu'il veut voilà donc mon petit rose voilà j'appuie j'ai un chiffon sale propre moi à force voilà regardez comment c'est trop joli là j'ai pris une planche de tampon qui me vient de chez comptoir du scrap j'utilise pas mal comptoir du scrap en ce moment je l'ai eu l'année dernière je crois regardez cette planche je crois que je l'avais eu au salon gare au scrap ou peut-être avant 11,35 euros je l'avais payé ben c'est pas donné quand même elle s'appelle T1120N numéro 40 elle est très très jolie et là il y a ce magnifique là hop je vais vous le un peu de bois chose comme ça qui est très jolie donc je vais hop j'ai pris ma versafine claire pomme de pain voilà versafine et versafine alors claire ça donne un tamponnage très précis très lumineux très joli je le mets dans le bon sens oui alors où est-ce que je pourrais le mettre moi j'ai pas réfléchi avant parfait vous voyez ça regardez comment c'est très joli mon petit cachet de cire parce que le but c'était quand même de mettre un cachet de cire avec une petite abeille avec un petit voilà j'ai mis un petit ruban alors ah oui mais du coup j'ai pas réfléchi j'ai tamponné de la même planche de tampon la joie se cueille et le bonheur se cultive je trouvais que c'était très sympa et puis ma mère qui adore le jardinage ça ira très bien pour elle parce que je vous rappelle que c'est bientôt son anniversaire je vais mettre dans du rose elle est de début mars je suis pas en retard pour la carte des fois on est pas en avance puis des fois je fais pas forcément de cartes mais là bon si c'est pas vrai je vais en faire une voilà je mate c'est à dire que j'ai repris le même papier rose voilà regardez cette jolie écriture franchement ça vaut le coup des fois et puis j'avais tout le bonheur du monde aussi oui 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 on peut chanter on peut chanter on peut chanter bien sûr voilà là le petit cachet de cire je vais utiliser du coup le petit double face qui va pas mal après moi je colle avec la colle sinon la colle scotch ça va très bien aussi mais bon voilà oui il colle bien regardez ça colle super bien donc là la joie se cueille et le bonheur se cultive je vais y mettre en haut plutôt ouais voilà j'ai même pas fait un modèle cette fois-ci c'est très sympa on va mettre un petit tour je vous la montre parce que bien évidemment j'ai filmé du côté on va prendre un petit crayon rose alors est-ce que j'ai un crayon rose j'en ai un il est hyper je fouille dans mon tiroir un crayon j'ai un petit feutre rose là hop par contre ça c'est des feutres vous voyez qui vont qui viennent de chez action qui vont très bien alors je fais pas de colorisation au feutre à alcool moi malgré que je dis ça mais j'en ai acheté l'année dernière pour aller avec ma collection de chez fleurilège il va falloir que je les ai sortis que je les utilise et voilà ma petite carte qui est terminée regardez ma petite carte pour ma maman pour son anniversaire oui c'est pas écrit joli sur l'anniversaire mais c'est pas grave très joli vraiment et magnifique et vous voyez le cachet de cire ça fait une petite note sympa quand même avec un petit ruban voilà je trouve ça super joli franchement elle va trop aimer ma maman voilà et bien dites moi en commentaire ce que vous en pensez dites moi que vous avez utilisé aussi vos petits cachets de cire aussi pour mettre sur vos petites cartes vous voyez ça va très très bien avec ce petit scotch double face ça colle nickel chrome franchement c'est du Laura by Laura pareil voilà et si vous voulez plus d'enseignements bien évidemment sur le pistolet à cire vous regardez ma vidéo d'avant et si vous voulez les tarifs vous regardez la vidéo de Haul Craftelier où vous avez voilà où j'ai acheté voilà cette cire ce pistolet et c'est super joli voilà je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous